Salut à tous et aujourd'hui on va s'attaquer à un petit sujet que je voulais aborder depuis un petit moment et je me suis dit que ça pouvait être fun de lier l'utile à l'agréable c'est-à-dire de faire une petite partie présentation en vous expliquant un petit peu tout ça et une partie dégustation parce que voilà, tout ça ce sont des produits qui sont destinés aux personnes qui se dénutrissent afin de leur apporter notamment des calories, des protéines, des fibres toujours en complément des repas puisque oui ce ne sont pas des produits qui sont censés remplacer l'alimentation tout comme le fait par exemple SoShape ou Feed destiné à un autre public d'ailleurs avec des compositions totalement différentes Le Moi du Futur vous fera une petite présentation de tout ça et puis surtout un comparatif avec les choses que j'ai déjà testé avant, c'est-à-dire SoShape et Feed histoire de faire un petit comparatif et une petite étude, voilà voilà Il y aura un timer qui sera disponible en dessous de la vidéo histoire que vous puissiez directement passer à la partie dégustation si ça vous fait chier La dénutrition, qu'est-ce que c'est ? La dénutrition se caractérise par une insuffisance des apports nutritionnels par rapport aux dépenses énergétiques de l'organisme Elle fragilise, diminue les défenses naturelles et augmente le risque d'infection Elle diminue la force musculaire et la mobilité Cela augmente également les complications médicales et chirurgicales, ralentit la guérison d'une maladie curable Alors on peut donc donner divers exemples de dénutrition Par exemple celle liée à l'âge L'appétit peut diminuer pendant que l'âge lui ne fait qu'augmenter Liée aux maladies plus ou moins graves telles que le cancer, la mucoviscidose, Alzheimer ou encore Parkinson Ou simplement chez les personnes qui ont des troubles de la déglutition Soit c'est trop gros et ils ne peuvent pas avaler Soit c'est trop liquide et du coup ils s'étouffent un peu comme quand on boit de la tasse dans une piscine Ce genre de produits hyper protéinés et hyper caloriques sont ce qu'on appelle de la complémentation Des compléments alimentaires quoi Compléments car oui, cela n'a pas pour but de remplacer intégralement un repas Mais vient s'ajouter à celui-ci afin d'ajouter un apport énergétique suffisant pour la journée Ces solutions peuvent être transitoires ou bien en accompagnement de fin de vie On trouve ces compléments alimentaires sous forme de boissons, de crème, de poudre et liquides pour nutrition par sondage Ça c'est un petit peu le moins drôle Alors il y a 4 entreprises qui se partagent la part du lion sur secteur Premièrement on a Frésinus Caby, c'est l'entreprise avec laquelle nous on bosse dans Mon Pharma Qui est vraiment spécialisé dans l'alimentation médicale et ne fait quasiment que ça Et après on a... Oui là ça devient intéressant parce qu'on parle de géant industriel Alors on a le groupe Lactalis Si le nom vous dit rien, c'est ni plus ni moins que le leader mondial du lait de consommation Et spécialiste des produits laitiers Et si je vous dis matin léger de l'actel, les yaourds de la laitière Ou encore le scandale autour du lait picot qui avait été contaminé Et bien c'est eux ! Pour ce qui nous intéresse c'est leur branche Nutricia Oh tiens, coucou Fortimel ! Les deux derniers ne vont certainement pas vous être inconnus Il s'agit de Nestlé et Danone avec leurs branches dédiées respectives A savoir Nestlé Earth Science pour l'un et Nutricia pour Danone Comme quoi, quand il y a du pognon à se faire, on peut bien se lancer dans le médical histoire de... Scoulager les gens de leur mot ou en tout cas les scoulager de leur pognon quoi C'est d'ailleurs marrant de se dire que ce sont des géants de l'agroalimentaire qui se sont lancés dans ce genre de truc La plupart des hôpitaux et maisons de retraite en ont toujours un petit stock On en délivre aussi en pharmacie et c'est remboursable par la sécurité sociale Mais on peut tout à fait en acheter sans prescription si le coeur vous en dit Pour anecdote, il y a certains sportifs marathoniens et triathloniens qui m'en ont déjà demandé en préparation de leur compétition Quand on y réfléchit, c'est pas si con en fait Bon allez, on aborde maintenant la partie marrante Je me suis amusé à comparer les apports nutritionnels avec deux marques de smart food SoShape et Feed D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma petite série de vidéos sur ma semaine entière Feed que j'ai faite il y a un petit moment ici Je passe très vite sur SoShape car on remarque bien qu'on est sur un produit de régime et qu'on cible pas du tout le même public On divise presque par deux les apports en calories, en glucides et en lipides Les matières grasses quoi, c'est ce qu'ils appellent chez eux Par contre, les protéines, on est à 20 grammes des deux côtés, va savoir pourquoi, j'en sais rien Et puis, il n'y a pas de fibres, ce qui n'est pas génial pour le transit Là où ça merdouille, c'est au niveau des apports vitaminiques Mais bordel, mais pourquoi c'est autant déséquilibré ? La plupart, c'est pas loin de 60% des apports journaliers recommandés dans un seul putain de berlingo Alors qu'on est censé avoir 3 repas par jour Au mieux, ça sert à rien, le surplus est direct éliminé dans les urines Au pire, c'est dangereux, c'est pas bon pour la santé une surconsommation de vitamines Puis les métaux aussi, d'ailleurs, va faire une surconsommation de cuivre, tu vas voir C'est pas avec ça que tu vas avoir une bonne connexion VDSL Bref, passons à FID maintenant Là, c'est le plus intéressant On voit que les mecs, ils ont dû faire un minimum de recherches et bosser avec des professionnels de santé En comparant, encore une fois avec nos fameux produits pharmaceutiques On est franchement pas loin d'avoir les mêmes apports Et là, au moins, il y a des fibres Mais comme je le disais plus tôt, les compléments alimentaires, ils vont aller se rajouter au repas C'est pourquoi il n'y a pas de vitamines à l'intérieur C'est là où FID se rapproche un peu plus d'un repas complet C'est d'ailleurs que leur tableau d'apport en vitamines et minéraux, il est assez complet Et bien plus équilibré que ce qui se fait chez ShowShape Non mais sérieux, c'est limite dangereux leur concept là Au moins là, sur le papier, c'est effectivement une solution de repas complète et équilibrée Remis dans un contexte de 3 repas par jour Mais là, je le dis et je le redis Ce genre de truc ne remplacera jamais un vrai repas Un repas, c'est pas juste un mélange chimique C'est aussi un plaisir gustatif et physionomique Oui, parce que oui, je peux vous dire que croquer quelque chose de consistant, ça manque à la longue Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les acides aminés et autres ne sont pas absorbés de la même manière Selon comment on mange les aliments Cru, cuit, avec de l'huile, etc Sans compter l'apport en eau que l'on ne trouve pas dans une barre Oui, je sais, il y a aussi des shakes à recomposer mais de base c'est de la poudre Surtout que là, je parle juste des apports et non des ingrédients Là, il y aura encore pas mal de trucs à dire mais ça commence à faire long Donc, passons à la dégustation Bon, alors je ne sais pas pour vous mais moi j'ai la dalle J'espère qu'après tout ça, je serai gaudé On va bien voir Vous savez, le nombre de clients qui m'ont dit Ah, vous savez, c'est pas fameux tout ça Si vous saviez, vous n'avez qu'à goûter, vous verrez Bah voilà, justement, voilà, aujourd'hui, on déguste tout ça J'ai un vaste panel de choses qui se fait J'ai pas tout parce que, bah forcément, voilà quoi Mais en tout cas, on va pouvoir déguster tout ça On va commencer, je commencerai bien moi par un petit jus de fruits On va repartir là-dessus, sur un jus de fruits Un frais du bain juici à l'ananas Ça a vraiment la tête d'un jus de fruits Ça sent bizarre Ça, à mon avis, ça doit être les protéines Ça, en général, c'est ce qu'il y avait de problématiques avec ce genre de produit Moi, j'avais déjà goûté un ou deux trucs Mais c'était avant, il y a quelques années, avant qu'il change les formules C'était plutôt chargé en... ça avait vraiment un goût prononcé de protéines Et, bon, le labo m'avait dit que ça s'était plus ou moins amélioré Donc on va goûter ça Alors, sur le coup, ça a un goût d'ananas Mais alors, dès qu'on laisse traîner en arrière-bouche C'est un peu le goût de l'odore au lapis Alors, ça a l'air très liquide comme ça Mais en bouche, figurez-vous que c'est un petit peu épais Ça fait plus la texture sirop Ouais, c'est ça, en fait, c'est comme si vous buviez directement le sirop à la bouteille C'est particulier C'est un peu écœurant, quand même Ça colle aux lèvres Ça passe, mais je pense que... Ananas, c'est pas trop mon parfum Alors, on va entamer les plats principaux Donc, j'ai un petit plat de dinde aux carottes Un plat mixé prêt à l'emploi Ça, c'est la gamme menu énergie de chez Frézudin qui n'existe plus Voilà, je tiens dans mes mains une relique du passé Ils ont arrêté de faire ça en février, en début février Donc, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Hyper caloriques, hyper protéinées Sans protéines de lait, sans lactose Je serais curieux de savoir comment c'est fabriqué, ce genre de trucs Alors, ingrédients, histoire qu'on s'amuse On a de la viande de dinde, 36,5% Oh, j'ai une France Ah, il y a la mention C'est intéressant 22% de carottes Ensuite, le reste, c'est pas exprimé en pourcentage Parce que c'est des choses un petit peu plus... Un peu plus anecdotiques Donc, les pourcentages exacts du reste de la composition On va s'assurer dessus On va dire oui Et tout ce qu'on sait, c'est que les deux principaux éléments Ça reste quand même de la viande de dinde et de la carotte Donc ensuite, on a des pommes de terre De la malto dextrine De l'huile de tournesol Des oignons De l'eau Du sel Et des épices C'est-à-dire du poivre et de la muscade Ce truc-là C'est censé remplacer totalement le plat principal Je suppose que ça ne doit pas être très amusant À manger ça tous les jours Parce que oui, il y a des gens qui sont atteints De certaines maladies rares et graves Ou qui sont d'un certain âge Avec certaines pathologies Qui ne peuvent se nourrir qu'avec ce genre de choses Franchement, ça ne doit pas être marrant pour eux Deux minutes au micro-ondes Après avoir percé le percule Regardez-moi ça C'est encore en train de bouillir à l'intérieur Alors, l'odeur Ça passe C'est même un peu appétissant En vrai Alors, par contre, la texture Oh la vache Regardez-moi ça Ouh, le bon plat mixé Ohlala En quoi je me suis embarqué, moi ? On va mélanger ça Parce que ça a l'air, franchement C'est vraiment de la bouillie Alors là En même temps, c'est fait pour des personnes Qui ont des troubles de la déglutition Donc, c'est pas trop étonnant Alors, heureusement qu'il y a la couleur Pour nous aiguiller sur le fait Que c'est de la carotte Je vois pas de morceaux de dinde C'est tellement bien mixé J'essaie de On est d'accord que c'est dégueulasse Ça a l'air bien dégueulasse Surtout avec le zoom, là Je suis en train de vous faire avec le téléphone Regardez-moi ça J'ai l'impression d'être de retour Quand j'avais un an et demi Avec les bonnes bouillies pour bébé En vrai, c'est pas mauvais Mis à part le fait que Qu'il n'y a rien à mâcher, en fait C'est plutôt anecdotique Ça passe J'ai l'impression de manger une purée, tout simplement Mais j'ai pas l'habitude de manger la viande mixée C'est un peu bizarre Alors, il y a plusieurs parfums Enfin, il y a plusieurs parfums Il y a plusieurs choses Je crois qu'il n'y a pas de bolo Il y a saumon épinard Il y a du porc petit pois Alors, tous les jours Clairement, je pourrais pas Je pense Ça me ferait le même problème Qu'avec ce que j'avais eu sur ma semaine Ma semaine feed Mâchée M'aurait trop manqué Au bout d'un moment Mais là, ça va C'est bon C'est bon Niveau goût On est correct Eh bien, j'ai une petite soif Moi, ça m'a donné soif Si on se prenait un petit peu d'eau jédifiée Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça aussi C'est pour les personnes qui En fait, ont tendance à À s'étouffer en buvant de l'eau Du coup Eh bien, c'est C'est gélifié Pour que ça soit plus facile à avaler Que ça ne passe pas dans le mauvais tuyau Comme on dit chez nous Alors, encore un truc Qui a l'air fort appétissant N'est-ce pas ? Voilà Mais il faut bien boire dans la vie Il faut bien prendre de l'eau Alors, toutes les eaux gélifiées sont Sont Avec un arôme Là, moi, j'ai pris avec sucre Mais ça existe aussi Sans sucre Pour les diabétiques, par exemple Bon, ça ne fait pas très très envie Vous avouerez Ça sent bon Mais Ça sent En fait, un peu comme Comme un dessert Un dessert aromatisé Ça, c'est aux fruits rouges Bon L'odeur est par contre Extrêmement chimique Oh Oh, c'est spécial Même avec l'arôme C'est sacrément fadasse Bon, en même temps A l'origine, c'est de l'eau Alors, quoi ce qu'il me plaît sur le pot Ne convient pas comme source D'alimentation et d'hydratation Évidemment Parce qu'il faut quand même Continuer de boire En petite quantité Bon Ce n'est pas folichon On finira plus tard J'ai plus soif Alors, je vous propose Qu'on passe maintenant Au premier dessert Donc, une crème Dessert arôme praliné Encore une fois Vous voyez On est sur quelque chose Qui a l'air vraiment Ragoûtant Pas très très bon On va mélanger quand même Un peu avant Bon, bah écoutez C'est mélangé Ça ressemble déjà un peu plus À une crème dessert Bon, même si c'est vrai Que l'aspect Est pas Encore une fois Pas très très envie Ça a l'air assez épais Alors, mes amis Le goût de t'en voir A si c'est bon Ah, non seulement C'est super épais Mais c'est dégueulasse Je comprends mieux Pourquoi Le labo nous recommande De dire Aux patients De le mettre au frigo Quelques heures Avant la dégustation C'est super épais Ça te pèse Puis alors Le goût On ne m'aurait pas dit Que c'était praline Je n'aurais pas su Je ne sais pas Avec les autres aronds Mais là Ça a vraiment un goût Extrêmement prononcé En protéines Ah ça pour le goût C'est pas bon On va essayer de faire presser ça Avec ça Pour le goût Donc il s'agit d'une boisson en fibre Là pour le coup Donc en plus des calories Vous avez des fibres Et de la vitamine D Excusez-moi Je suis désolé Waouh C'est vraiment pas bon Donc il va falloir qu'on mélange Alors Ça ressemble un peu A une boisson lactée Au niveau texture Un peu comme si vous buviez Un yop C'est carrément ça C'est un peu comme si vous buviez un yop Alors Fait intéressant Ça a La texture D'une boisson lactée Mais ça ne contient pas de lactose Puisqu'encore une fois On pense Aux personnes Qui sont Allergiques au lactose Allergiques ou intolérantes Alors Encore une fois Mais c'est sur quelque chose d'épais Comme je vous le disais Ça ressemble plus à Une boisson lactée Ça a la même couleur Que mon gaourte Que j'ai mangé juste avant Donc J'espère que le goût sera Un peu meilleur Rien de spécial Ça a presque l'air Moins liquide Que le jus de fruits C'est étonnant À la mate Qu'est-ce qu'on ne ferait pas Pour la science Non C'est beaucoup plus épais Que le jus de fruits Par contre C'est meilleur C'est plus sucré au goût Mais justement C'est meilleur On sent bien le citron Sans que ce soit trop écœurant Ah qu'est-ce que c'est épais Je ne sais pas si je mange À soir Tout te pète sur l'estomant Ah il me faut de l'eau Pour faire couler Bon ce n'est pas vraiment C'est l'eau-là Que je voudrais prendre Pour faire couler Mais Ce sera mieux que rien J'ai l'impression d'avaler Vous savez de la pâte Bien épaisse Histoire de plâtrer l'estomac Ah Ça va mieux Pouf Eh bien j'ai quasiment plus faim Moi j'arrive aux limites là Alors On va terminer avec Avec les gâteaux De chez Delical Ce sont en fait Des biscuits fourrés Concrètement Si vous en mangez trois Vous aurez exactement Le même apport Que si vous aviez Un plat Ou Une boisson Regardez moi ça Il y a énormément De De minéraux Il y a quelques vitamines En fait la formule Est Plus complète Que ce qu'on peut trouver Sur d'autres D'autres trucs Je vais vous dispenser De vous lire Les ingrédients Parce que vous voyez Qu'elle est Super longue Là pour le coup Il n'y a pas que Des produits naturels Il y a beaucoup de conneries Tout est là dedans C'est comme ça Vous voyez Et c'est des emballages Des emballages de trois Ça c'est super lourd Là comment ça se présente Donc c'est C'est emballé par trois Je suppose que c'est fait Pour être mangé par Par trois gâteaux aussi Ça a presque la taille D'un burger De chez McDo Mais vous savez Juste le Le petit cheeseburger À deux euros Là qu'on commande Qu'on commande à côté Quand on a encore Une petite faim Alors On va s'ouvrir ça Je ne sais pas Je ne sais pas Si j'aurai la force De manger les trois Je vous le dis sincèrement Je commence à être Archi plein Désolé pour les oreilles Avec l'emballage Bon Rien de fabuleux Ça ressemble à une guillette Alors Ce n'est pas que c'est sec Au contraire Ça a l'air C'est un chouïa Un chouïa Pas humide Je dirais Mais comme si C'était gorgé D'huile Ou je ne sais pas quoi C'est moelleux Voilà Simplement On va dire Que c'est moelleux Moelleux Mais pas trop Surtout moelleux En bouche Vous voyez Quand j'appuie Il ne se passe rien Ce n'est pas mauvais Mais un peu plat Vous voyez A l'intérieur Rien de fabuleux Donc On a notre chocolat Au milieu Qui est un peu Un peu Palot C'est bizarre On sent bien Qu'il n'y a pas Que du chocolat Là-dedans Ça se mange Mais Ça pèse Encore une fois C'est C'est lourd Je vous ai sûr C'est que je ne ferai pas 4 heures cet après-midi En vrai En vrai Tu manges ça Pour 4 heures Ça passe Tu ne me dis pas Que c'est un biscuit Hyper protéiné Hyper calorique Ça passe Ça ressemble Un petit peu Ce qui pourrait se faire Comme gâteau fourré Chez Chez Lido L'autrefois Ou chez Aldi Ce n'est pas déconnant Ce n'est pas mauvais Un petit deuxième Pour la route Ce n'était pas si mauvais Que ça Mis à part les boissons Qui n'étaient vraiment Pas top Le reste Ça passait Plutôt pas mal Le plat était très bon Les biscuits Je ne dirais pas savoureux Mais pour une petite collation De 4 heures Ça passe Ça passe facile Ça va Bon c'est clair Ça ne remplacera jamais Un vrai repas Je peux comprendre La lassitude des personnes Qui prennent Ce genre de complémentation Tout le temps Parce que c'est vrai Que la longue Ça doit être On peut être un peu dégoûté Je pense Et puis On va dire Moi Qui ai mangé Que du feed Et du so shape Pour Entre guillemets Pour la science Pour voir J'ai eu ce coup Je pouvais aller C'est vrai que Tous ces produits Malgré les promesses Les promesses scientifiques Et les promesses En termes d'apport Nutritionnel Ça ne remplacera jamais Une vraie alimentation C'est pas pour rien Qu'on cuisine Qu'on a une grande culture De la cuisine Notamment en France La culture de la cuisine C'est quelque chose De très important Peu importe l'endroit Où vous allez Et ça Ça ne la remplacera jamais Bref Je vous dis Salut à tous A la prochaine Salut Et arrêtez de me demander De revenir sur YouTube A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada